Fidèles de RDC Manation, bienvenue et c'est un grand plaisir de vous retrouver sur votre chaîne. Question de partager un moment de plaisir, un moment lié un petit peu au sport, et surtout lié aux parts de la République démocratique du Congo que vous soutenez fervrement. Chers internautes fidèles de RDC Manation, nous allons parler d'un métier qui a un rapport avec le sport et surtout avec Noriopa. Il s'agit du journalisme, principalement le métier de commentateur, des matchs de football. Pour être un peu plus direct, nous allons parler de Charles Mbouya, que plusieurs connaissent. Il est journaliste à Canal+. Avant, il est passé par Newtah de Louboumbashi, Newtah Télévisions, avant d'aller sur Digital Congo. Après Digital Congo, il est passé par BBC Afrique, avant de s'envoler pour la France, où il travaille actuellement pour Canal+. Mesdames et Messieurs, c'était lors de la nuit africaine de football organisée à Kinshasa, où vous le savez, les anciennes gloires liées aux parts de la République démocratique du Congo ont joué avec les légendes africaines un match de gala qui s'est soldé sur le score de trois buts partout. Au cours de cette cérémonie qui a eu lieu, il y a eu un fait qui n'est pas anodin, mesdames et messieurs. À un certain moment, le public était en train de scander D'ailleurs, fidèle de RDC, ma nation, je vais devoir vous proposer cette petite vidéo avant de pouvoir revenir et continuer avec ce que je devais vous dire sur la question. Sous-titrage ST' 501 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 qui affirme que Joël Kassoumboa est en train de travailler dans une boulangerie. Ça fait un petit peu rire, il est en train de travailler dans une boulangerie. C'est une façon de le narguer, juste pour dire qu'il n'a pas de club. Donc, il est en train de se battre, en train de travailler dans une boulangerie. Question de nouer les deux bouts du mois. Ce dernier n'est pas allé par le dos de la cuillère. Ce dernier a réagi. Je vous lis aussi son post. Il dit ceci. Depuis bientôt deux mois, des personnes malveillantes soutiennent sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels que je travaille dans une boulangerie en Suisse. Ces propos portent une grave atteinte à la crédibilité de ma carrière ainsi qu'à celle de mon équipe nationale, les Léopards. Plusieurs personnes sont témoins de ces déclarations. Ainsi, je tiens à rappeler à tous que, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais exercé un métier autre que celui du football. Par conséquent, je mets en garde les auteurs de ces propos diffamatoires. En cas de récidive, je me réserve le droit de porter plainte afin de donner une suite légale à cette affaire et faire valoir mes droits. Merci. Eh bien, là, c'est la réaction de Joël Kachonbois. Eh bien, je pense que ces réactions, je peux dire ces blagues de mauvais goût, si je peux le dire comme ça, parce que ça ne fait pas du tout plaisir, même si ça fait un petit peu rire, viennent du fait que Joël Kachonbois n'a pas de club, mais ils viennent jouer en équipe nationale, eh bien, ces détracteurs ont trouvé un moyen pour inventer une rumeur qui a couru les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Eh bien, c'est une sorte aussi d'interpellation à ceux qui sélectionnent les joueurs pour ne pas nous amener les joueurs qui sont en méforme ou les joueurs qui n'ont pas du tout de club. Il faut choisir ceux qui sont en jambes, ceux qui sont les meilleurs. Voilà un peu, fidèles de RDC, ma nation, les petits sujets que j'ai voulu partager avec vous, sachant que vous aimez le sport, sachant que vous aimez les métiers qui tournent autour du football, que vous aimez très bien, et surtout, donnez-le au part de la République démocratique du Congo. Eh bien, n'oubliez surtout pas, merci de continuer à nous donner d'abord de la force, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification et aimez nos vidéos, ça nous encourage beaucoup et ça nous aide toujours à fouiner, à chercher à gauche, à droite pour trouver des informations, des petites choses qui ont un rapport avec la République démocratique du Congo, mais surtout des sujets qui concernent nos léopards que vous aimez beaucoup. Merci à vous, on se retrouve très prochainement sur la même chaîne. Au revoir. Merci à vous, on se retrouve.